Nous y voilà, dans cette vidéo je vais finir Inazuma Eleven 3 feu explosif sans réaliser aucune super technique, excepté les techniques obligatoires par le scénario. Et sachez-le, c'est le défi le plus dur de ma chaîne de très très loin. L'histoire se passe après nos aventures de Inazuma Eleven 2. Mark Evans s'est appelé en équipe nationale, 22 joueurs sont appelés pour au final en sélection des 16. Il y aura donc un batch entre les joueurs. Il faut choisir entre l'équipe de Jude et celle de Mark. Le choix a un peu d'intérêt, mais n'hésitez pas à venir en commentaire quelles équipes vous aurez choisi. Et en passant, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Je choisis donc l'équipe de Mark Evans après un sondage Twitch et le match commence. Et c'est à partir de là où on se rend compte de tous les problèmes. On se prend le premier but. Et ouais, tir astral V2. Effectivement, effectivement. Exceptionnel ça, Shaoune. Quoi ? Pardon ? Alors ça non, ça non. Je veux bien qu'on fasse avaler énormément de choses, mais ça, ça ne marche pas ça. Bon bah c'est fini. Deux à zéro, c'est compliqué là. En fait, je ne joue non pas sur 3DS, n'ayant pas de capture board, mais sur Citra, à émulateur 3DS. Le problème de Citra sur Inezomel 23, c'est que le jeu bug totalement. En fait, les passes, tirs, déplacements sont tous approximatifs, et il faut appuyer plusieurs fois pour que le mouvement soit compté par le jeu. Et dans un jeu où il faut être en réaction avec l'adversaire, c'est très complexe. Et en plus, toutes les cinématiques sont buggées, donc pour la vidéo, je suis super heureux. Deuxième problème, c'est la stratégie lors des matchs. En effet, comme présenté lors des deux premières vidéos, il existe deux stratégies pour gagner des matchs sans super technique. La première compte sur le fait de faire sortir le gardien de ses cages pour tirer dans le but vide, stratégie majoritairement faite durant les deux premiers épisodes du défi. Mais dans ce jeu, les gardiens restent statiques. Ils ne bougent quasiment plus leurs cages, et rendent cette mécanique très compliquée. Il reste donc la deuxième option. tirer un maximum sur le gardien pour lui faire utiliser tous ses PT et PE durant le match, pour tirer sans qu'il puisse utiliser de technique. Et vous allez voir, c'est compliqué. Tellement qu'on se prend de but coup sur coup durant le match. On se reprend durant la deuxième période. Je vais essayer de pas trop... Au signe, ça va après l'Angleterre. Devant. Deux deux en quelques secondes. Oh là 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 là. Mon niveau est exceptionnel. Ok, on galère dès le début, ça promet. On affronte après la Girls' Team. Une équipe connue pour être très facile pour le joueur. Un match fait pour donner de l'expérience gratuitement. Et on perd. Heureusement que ce n'est pas un match obligatoire à gagner. Mais si on perd contre la Girls' Team, comment on peut gagner face au Little Gigantes ? J'espère que ça va le faire. Pour le match face à l'Australie, Percy Trevis avait pris une grande décision. Les joueurs ne s'entraînent pas. Enfin, sauf Hurley en cachette. C'était fait pour habituer les joueurs à la stratégie des Australiens, le bloc défensif. Mais avant ça, le match commence et les problèmes sur Citra s'accentuent terriblement. Et c'est impossible de jouer normalement. Mais vous me connaissez, on ne va pas baisser les bras. Déjà, on va parler de l'équipe qu'on a. On a les meilleurs joueurs de tout le Japon. Axel Blaise et Sean Frost en pointe. Jude, Xavier et Jordan Greenway. Anciennement Janus. Et surtout, ça reine la chance ! Qui est très fort au niveau statistique. A partir de là, défense classique avec Mark Evans au goal. Car on est obligé. Et aussi parce qu'il est assez fort, faut pas se mentir. On est ici pour gagner face à l'Australie. Et c'est impossible. En fait, au tout début du match, le capitaine de Big Waves, Dauphin, va direct face au but et tease Megalodon et marque obligatoirement. On commence un match avec un but de retard. Et dans ce défi, c'est incroyablement dur à rattraper. Je vous le rappelle, mais les gardiens ne bougent pas de leur cage. Et l'on doit désormais faire baisser leur point technique à zéro pour ensuite pouvoir marquer en force. Grâce à la puissance des tirs de nos attaquants. Si seulement c'était ça le problème, j'aurais dit que le match était long et chiant. Mais au moins, il serait passable. Mais en fait, dans Inazuma Eleven 3, les IA ont été renforcés et désormais, dès qu'un joueur n'a plus de points de technique ou d'endurance, il sera remplacé par un autre joueur de l'équipe. Oui, les remplaçants servent enfin à quelque chose. Pour les Big Waves, leur gardien a 101 PT et n'a qu'une seule technique, grande barrière de corail. Il ne peut donc utiliser que deux techniques. Dès qu'il les aura toutes utilisées, il sera remplacé dès le premier temps mort. Il faudra donc profiter de ce moment-là pour tirer au but et marquer. Ici, il peut utiliser grande barrière de corail et bloc de glace. Il peut donc utiliser que deux techniques également. Il faudra donc tirer au minimum six fois pour gagner. Et nouveau coup de théâtre, en deuxième période, Earl et Kane arrivent à créer une nouvelle technique, le typhon, et nous permet d'avoir un but obligatoire. Déjà, on égalise, mais cela reste très compliqué pour gagner. Let's go ! Voilà enfin ! Eh oui, non, il ne faut rien lâcher. Oui. Let's go ! Voilà ! Yes ! Après l'Australie, on affronte l'équipe du Qatar, mais on est vraiment sur les qualifications du continent asiatique, là. Bref, on recrute un attaquant pour avoir des informations supplémentaires sur l'équipe adverse. Et on n'en aura pas de ouf. C'est juste qu'ils ressemblent à un Qatari, ils se sont dit, venez, on le met. Je sais pas. Et on se retrouve le jour du match. Mais cette fois-ci, il ne marque pas dès le début. On commence réellement le match à égalité. Ok, deux utilisations. Une, deux utilisations aussi. J'imagine que le début sera un match classique. Tempête de sable, V2. Ok. Et le but, let's go, en 0. On mène bien le match. Et là, de nulle part, Austin se réveille et prend enfin ses responsabilités de buteur. Il vient faire sa technique qui va allumer le gardien adverse. Ça fait 2-0. Et on a passé le Qatar, let's go. Sans difficulté cette fois-ci. Victoire d'Inazuma Japon. On est qualifié pour la finale des qualifications du barrage asiatique. Et on va affronter la Corée du Nord. Ouais. Nous voici face à Néo Japon. Une équipe faite par Lina Schiller avec des joueurs du football frontière et de l'Ilus Academy qui a pour but de détrôner Inazuma Japon. Ce match est très difficile car l'équipe Néo Japon a été créée pour nous battre. Ils sont tellement forts que dès le début du match, Nail Turner récupère le ballon et part en attaque en utilisant la technique Gugnir qui marque forcément. Ça fait 1-0 pour Néo Japon. Pour gagner, on va changer de stratégie et on va mettre Austin en pointe aux côtés de Shaung. Axel sera hors 10 pour les épauler. Et on met sur les côtés Jou d'Exavier. Cette composition paraît pour moi bien meilleure. C'est parti pour une bataille acharnée face à Néo Japon. Alors, en technique, tir, tir. Pas beaucoup de dribbles, seulement 3 mecs avec des dribbles. Versus ! Je sais pas pourquoi il est pas sorti, mais pourquoi pas. Non, non, ballon inusoire 2. Bien joueur, le. King. Morsure sauvage ! Ouais, dernière technique de Gugnir qui est mis-temps, 1-0 pour Néo Japon. Allez, Austin. Let's go ! Bien joué, Austin. Non ? Allez, pitié, tu tires à côté. Putain, mais pourquoi ils vont pas dessus ? Premier reset. But, let's go ! J'en peux plus ! Je fais des passes, mais ça ne veut pas ! Oh oui ! Oh oui ! Oh, let's go, Austin ! Austin, let's go ! Non. Genre, vraiment, je sais pas pourquoi mes joueurs ne me souhaitent pas aller dessus, quoi. Je croyais avoir gagné. Putain, mais c'est pas là ! Putain, le jeu de merde ! Je ne la mets pas là, fils de p*** ! Bon, vous l'avez vu, le match est dur. Mais il faut pas baisser les bras, il faut garder la tête haute. Certes, on a des moments de faiblesse, mais il faut aussi montrer les moments de force. Il reste 15 minutes dans le match. 15 pauvres minutes, cela semble mission impossible. Let's go, Austin. Oh oui ? Chaloub ! Let's go ! Voilà ! Oh, on est au Japon, dehors ! Voilà ! On a enfin battu, né au Japon. Ensuite, on va affronter les Dragons de Feu, la Corée du Sud. Une équipe avec comme attaquant Gazelle, Torche et surtout Byron Love. Je sais que beaucoup l'adorent. C'est une équipe très complète et très très forte. Donc pour la battre, Percy Trévis va nous faire travailler notre jeu en l'air dans ce terrain debout. Cela nous permettra de créer une nouvelle tactique spéciale, route du ciel. Qui va nous permettre de passer la tactique spéciale des Coréens, la zone de pressing parfaite. C'est d'ailleurs cette tactique qui va permettre aux Dragons de Feu d'ouvrir le score et de blesser Jordan Greenway. Putain, je t'aimais Jordan. Mais qui pourra bien te venger ? Nathan ! Et oui, grâce à Nathan Swift, on égalise. Et c'est ce qui nous permet de rester dans le match. Mais ça va pas rendre le match facile non plus. Le grand problème, c'est le but. Alors le gardien déjà, il utilise deux fois. Et l'outil, il peut l'utiliser que deux fois. Il y a un moyen assez facile de les empêcher de marquer. Ah, c'est possible que ça passe à côté, mais je pense que ça rentre. Ah, ça rentre. Je vous l'avais dit que le match était compliqué. Mais en même temps, tous les matchs le sont. Ici, la stratégie est simple. Faire perdre tous les points techniques des attaquants de la Corée. Même s'ils voient au tir, Mark Evans pourra arrêter leur tir. Pour torcher Gazelle, il dispose comme technique de dribble voile de feu et voile d'eau. En fait, lui non plus, ça sert plus à rien. Et pour Byron Love, d'Instant Céleste. Des techniques très coûteuses qui permettent d'épuiser leur point de technique. Par la suite, on a juste à épuiser les PTs du gardien adverse pour ensuite marquer. De plus, Axel et Austin pourront marquer un but obligatoire. Cela s'annonce un peu plus facile que prévu finalement. Oh oui, pourquoi pas là ? Oh, j'aime bien ça. Bah, elle est dedans là. Elle est vraiment dans les cages là. Allez, Darren, arrête le. Darren, fils de cul. Comment c'est possible qu'il y ait un but là ? But de 2. Parfait. Dommage, trop. Fin du temps réglementaire, parfait. Parfait ce que j'ai envie de faire. Le centre, il est bon. Et le but, let's go, 3-2. Allez, ça dégage. Allez, Jordan, Greenway. Let's go, Jordan. Let's go, 4-2. Let's go, let's go, voilà. La Corée du Sud, ça dégage. On part enfin pour la vraie compétition. Le football frottir international avec toutes les meilleures équipes du monde. Enfin, sauf elle. Les tirages au sort des poules sont effectués et on tombe avec l'Argentine, l'Angleterre, les Etats-Unis et l'Italie. Des pays très très forts au football. Notre premier match sera face à l'Angleterre et nous sommes invités à une soirée. Il faut donc s'habiller chiquement. Ah, je peux choisir. Soit les meufs, soit le pote. Alors les gars, on choisit qui ? Les gars, choisissez bien. Moi, j'ai mon vote, personnellement. Camilla, 5 votes contre 2. Seulement, j'aurais préféré Sylvia. Mais après, voilà. C'est comme vous voulez. Pour se préparer face à l'Angleterre, Percy Trevis va convoquer deux nouveaux joueurs. David Samford, ancien joueur de la Royal Academy et ami très proche de Jude. Et Kevin Dragonfly qui est désormais surentraîné. Mais si deux joueurs sont convoqués, ça veut dire qu'on a perdu deux joueurs. Et oui, je parle malheureusement de Jordan Greenway et Sean Frost. Vous le savez, je déteste les centres d'entraînement. Surtout quand il ne faut pas faire de passe d'ailleurs. Mais cette fois-ci, ça se passe assez bien et on y arrive en un seul essai. Le prochain adversaire, c'est l'Angleterre et leur équipe est très forte et toutes leurs défenses disposent de techniques de défense, dont un seul avec une technique de dribble. Sinon, tout le reste des joueurs disposent de techniques de tir et de dribble. Ce qui rend la récupération de balle très très complexe. Également, le gardien titulaire et remplaçant ne peuvent utiliser que deux fois leur technique. Mais seulement si le gardien titulaire utilise sa technique la plus forte. Ça va être très très dur. Mais si c'est pour battre les Anglais, je suis prêt à tout le monde. Excalibur 2. Point de la colère. Et le but ? Quoi ? Ah, c'est match comme ça ? Ah d'accord, ok. Moi, je ne pensais pas à ça. Mi-temps, ça me va, ça me va. Un lance sensible. Est-ce que Mark va l'arrêter ? Oh, but ? Let's go, Jude ! Let's go ! 1-0 ! Ne lâchez rien, évidemment, on ne va rien lâcher. Oh oui, Axel. 2-0, s'il vous plaît ? 2-0 ? 2-0, peut-être ? Yes ! On va les battre, je vais refaire les passer. Oh, let's go ! Let's go, la victoire ! Enfin, enfin, la victoire ! L'Argentine, c'est bien. Je suis content qu'on ait l'Argentine, là. Je ne suis pas obligé de gagner. Ah, il y a l'équipe D, par contre, ça, je suis obligé de gagner. Oui, l'équipe D. On doit certes affronter dans notre pool l'Argentine, mais avant, une autre menace plane sur nous. Reda. On sent un coach de la Royal Academy, qui a créé un nouveau joueur parfait. Julio Akuto. C'est le jout de Wish. L'équipe D est une équipe de base, pas si forte que ça, mais il y a Julio Akuto. C'est une grande menace, car il a ballon inusoire. Technique de dribble très peu coûteuse. Et avec son Manchou Empereur X, il peut faire très très mal à notre défense. Surtout qu'on ne joue même pas avec notre propre équipe, mais avec l'équipe d'Italie. Seul Caleb, Jude, David et Marc sont avec nous. On commence le match, et Julio Akuto marque directement avec sa technique Manchou Empereur X. On ne peut rien y faire, c'est le scénario. Dès l'engagement, on joue directement vers l'avant, mais le gardien à l'adverse l'arrête avec le bouclier d'énergie totale. Une technique qui renvoie le ballon directement dans le jeu, et Paolo le récupère. Mais un joueur défie Paolo dans la surface. Mais pénalty, faute, 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 faute pénal. Yes ! Si il arrête, yes ! Yes ! 1-0 ! Oh le pénal. Pénalty transformé par notre équipe, l'Italie égalise face à l'équipe D, et c'est ce qui nous permet directement de revenir dans le match. Mais maintenant, il ne faut pas gâcher notre avance. On garde d'ailleurs le score jusqu'à la mi-temps, tout en bombardant de tirs le gardien adverse. Ce qui nous permet de le voir se faire changer à la mi-temps, plus qu'un gardien à épuisé en super technique. Maintenant, il faut contrer tous les contres de l'équipe adverse. Et là, il n'y a aucun mystère. On regroupe tous les joueurs devant le ballon, et on le fait affronter chaque joueur pour lui faire perdre tous ses points de technique. Et cette technique marche durant un temps, jusqu'à ce qu'il fasse la passe à notre plus grosse menace, Giulio Akuto. Il dribble tous nos joueurs pour conclure sur un tir puissance 2, imparable pour Mark Evans. L'équipe D passe en tête à 14 minutes de la fin de la rencontre. Il faut égaliser très rapidement là. Après 10 minutes, on n'arrive toujours pas à trouver la faille, et on se dirige vers une défaite. Il faut vraiment réagir, ou c'est le reset assuré. Oh oui ? Légalisation. Tiens. Il n'arrête pas. Oui, let's go ! 2-2, let's go, let's go, let's go. C'est Jude qui répond à Akuto en montrant qu'il est le meilleur, et il égalise à 1 minute de la fin du match pour nous offrir les prolongations. On en profite d'ailleurs pour régénérer nos attaquants grâce à des barres de serial. Dès le début des prolongations, on arrive à voir un décalage et une occasion. Il faut marquer. Ça suffit, let's go, le 2, le but, le but, le but, le but, le but, let's go. Après ce but, on tient le score durant tout le reste des prolongations. D'ailleurs, on fait même mieux que tenir, car Paolo nous permet de faire le break, à la toute fin du match. Oh là là, le petit filet opposé ! Victoire, 4 buts à 2. L'équipe D est battue, et Redark est désormais dégoûtée. Enfin, je crois. Oh non ! Le match entre le Japon et l'Argentine a été avancé à aujourd'hui ! Mais ce match le coûte énormément. En effet, le match face à l'Argentine a été changé d'horaire, et se déroule en même temps que le match face à l'équipe D. Marc, Caleb, Jude et David sont donc absents face à l'Argentine, et notre match sera compliqué. Flamme infernale ! Et ce sera une défaite cuisante. Avec comme seul point positif la technique feu tout puissant d'Axel Blaze, qu'on peut pas utiliser, et surtout la blessure de Toad. On va enfin s'en débarrasser. Et on retrouve Shaoun ! Mais Shaoun ne sera pas notre seule retrouvaille. En effet, nos amis américains Bobby Scherer et Eric Eagle sont de retour, mais cette fois-ci dans l'équipe des Etats-Unis. Oui, Bobby est de retour les amis. Eric sera d'ailleurs l'une des plus grandes menaces de l'équipe adverse, en compagnie de Kruger et Dylan. Un trio d'attaquants sans commune mesure. Et c'est bien en défense que l'on va galérer. Notre but sera de maximiser les interactions avec les attaquants adverses, comme pour l'équipe D, pour qu'ils utilisent leur technique de dribble. Comme le ballon illusoire de Eric Eagle, ou le Icar de Kruger. Le Garner, 40, ok, deux fois, il a trois techniques, lui. Le ballon était un peu loin, quand même. Ballon illusoire. Oh là là, Arker, notre sauverette. Oh, il est en jeu ! Kevin ! Oh non. Blocage fusée ! Alors, s'il fait que des blocages fusées, ça va être long. Très long. Bon, dès le début de la seconde période, les Américains utilisent leur tactique spéciale, roulement du tonnerre, qui leur permet de faire arriver Eric, Dylan et Mark Kruger devant la cage. Le trio réuni, ils font leur technique renfait de rire, et Mark pour égaliser dans la rencontre. Ensuite, on n'arrive plus à marquer, mais eux nous crucifient avec un, puis un deuxième but. Défaite dans ce premier match ? Pour nous éviter les problèmes de la seconde mi-temps, il faut réellement affaiblir le Garner dans la première mi-temps, et tout donner sur ce match-là. Et j'ai mis énormément de temps avant d'obtenir enfin le match parfait. Et vous allez voir, le match parfait était pas si parfait que ça. Et Archer ? Merci. Oh là là, Archer ! Oh oui, foot ! Monsieur le arbitre, foot ! Oui ! Penalty ! A gauche. Il a pas pitié. Yes ! Contre-pied parfait ! 1-0 ! Non. Oh là 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 ! J'ai eu chaud là. Si tirer, c'était mort. Comme décrit juste avant, ils utilisent le roulement du tonnerre, puis le grand Fenrir pour marquer un but. Notre but, ce sera de tenir au moins jusqu'aux prolongations, ou alors mettre un but à la toute dernière minute, car le Garner a énormément de points de technique. Et donc, c'est très très compliqué de le faire baisser en points de technique très très rapidement. Vous savez pourquoi je suis malheureux ? Dis-moi. Parce que j'ai failli gagner un match, et je l'ai perdu. Donc ça veut dire que je vais repasser des heures sur ce putain de match. Alors je veux pas être méchant. Là, tu sais que je veux pas être méchant. T'es trop nul. Manicel, merci mec. Oh oui. Personnellement, je pense que le blocage de tir devrait être illégal. En France, effectivement. Allez Eric. Oh tu l'as hurlé. Il lui fait étier et percuter trop troyant. Il a plus de pété. Il a plus de pété. Il a l'air essoufflé. Prochain tir et ses buts. Oh oui ? Putain, il l'arrête. Dommage. Allez, mets ce putain de but. Il te plaît, Axel. Mets ce putain de but. Yes ! Allez les gars, on peut le faire. Allez, c'est maintenant. Il a pas le temps. Tu mets la muraille de Chine. Parfait. Non, non, c'est bon. Il ressemble beaucoup à Tom Dark. Yes ! Let's go ! Let's go, putain ! Oh là là, la victoire ! Mais bizarrement, c'est que Dixoran est plus là. Oh, let's go ! Let's go ! Let's go ! Je reçois le garde au cas. On a gagné face aux Etats-Unis. Une victoire totalement méritée qui nous permet de garder espoir en la qualification face aux Italiens. qui apparemment sont qualifiés pour la Coupe du Monde. En cas de victoire, nous sommes qualifiés. Et en cas de défaite, c'est la possible élimination. Donc la victoire est primordiale pour le jeu. Surtout qu'en plus, on affronte notre ami Paolo, qui va vraiment être très dur à contenir. Tire partout, là. Ils vont faire la contre-attaque Katenaccio. C'est moins bien, ça. Une de solitaire, on peut rien faire. Alors le but, s'il te plaît, pas de but, s'il te plaît. Yapoto. Yes ! Yes ! Yapoto. La glacia, là. Le premier but. Vous avez remarqué, l'Italie est vraiment trop forte. La plus grosse menace reste Paolo, qui a une de solitaire. Technique de dribble très peu coûteuse en pointe technique. Pouvant l'utiliser énormément de fois durant le match. Il faut réfléchir à comment marquer tout en contre l'adversaire. Pour contrer Paolo et Raffaele, les deux dangers de l'Italie, il faut mettre énormément de joueurs devant les attaquants adverses pour leur faire user leur pointe technique. Surtout dès l'engagement de l'Italie, où ils récupèrent le ballon et foncent directement au but jusqu'à être stoppés. Et il faut tout utiliser. Tous nos joueurs ! Il ne nous reste donc qu'une option. Restreindre la puissance de Paolo durant tout le match, et marquer vers la fin. Pour éviter un contre du capitaine d'Orphée. Capitaine ! Ah Nakata ! J'avais oublié. Hideo Nakata, joueur italien d'origine japonaise, qui est tout simplement trop fort. C'est vraiment un joueur qui peut changer tout un match. Déjà que sans lui, c'était déjà très difficile. Vous comprenez pourquoi ce défi est réellement le défi le plus dur de toute ma chaîne YouTube. Yes ! C'est bien. Surture. Mais pas la foutre là, s'il te plaît, putain. T'as changé, tu viens plus aux soirées, ça déçoit. Bon, ok. Tu l'as. Merci. Prends pas, s'il te plaît. Merci. La parade, Mark, tu la arrêtes. Yes, Mark. Il reste désormais deux minutes. Il faut marquer, ou alors c'est le game over. Car comparé à l'anime, il faut absolument gagner ce match. Ou alors, le jeu s'arrête. Allez, pitié, ça marque là. Allez, pitié. Allez, Axel. Oui ! C'est ça, Axel ! Au soirée, ça déçoit. Let's go, les gars ! Belle victoire. Oh là là, on est allé chercher jusqu'au bout. Le Japon est désormais qualifié pour les demi-finales contre le Brésil, les ultra-favoris de la compétition, qui ont fini premier de leur groupe sans réaliser aucune défaite. Une équipe qui a comme entraîneur le président de la Coupe du Monde, Zolan Rice. D'ailleurs, l'homme est assez douche, car il a des sbires qu'il nous a d'ailleurs envoyés lors du match face à l'équipe D. Souvenez-vous. Ici, il nous les fait affronter au défi. Défi assez dur, dans une espèce de manoir proche du Costal, que l'on arrive tout de même à battre au bout d'un moment. Désormais, seul le Brésil peut nous barrer la route de la finale face à l'Italie. Les grands favoris de l'autre demi-finales, Italie-Costal. Franchement, est-ce que l'Italie peut perdre ce match ? Vraiment. Oh, c'est le GOAT ! C'est le GOAT ! Bobby, on peut recruter Bobby ? Non. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un bug sur ma ROM qui fait que je ne peux que recruter des joueurs de l'équipe D. Des joueurs pas ouf, donc pas grand intérêt. Donc, je vais préférer garder notre équipe type pour la fin du défi. J'ai confiance en mes joueurs. Avant le match, on va parler un peu de l'équipe du Brésil. Une équipe très forte avec une attaque de folie, une défense solide et un gardien possédant une technique tellement forte pour le défi. Griffe bestiale. Alors oui, une technique si faible et très forte ici, car elle utilise très peu de points techniques. Sinon, le réel problème reste leur technique de dribble très fréquente. Et leur tactique spéciale vague amazonienne, tactique d'attaque très forte qui permet au Brésil d'arriver vite vers nos cages. Sachant qu'un tir et ses buts, car Marquevan, c'est vraiment nul. Le but sera donc de forcer l'arrêt Capoeira du gardien pour tirer quand il n'a plus de PT. Et pour ça, il faut compter sur Austin Hobbs et Axel Blaze. Le parapluie, il a changé. Arrêt Capoeira, parfait ça. A la mi-temps, l'équipe du Brésil va perdre son entraîneur et va pouvoir jouer au vrai football. D'ailleurs, ils enchaînent avec un but grâce au tir sans bas de Macron Bingo. 1 à 0 pour le Brésil. En plus de ça, le gardien a désormais changé et il possède tous ses points de technique. Pour gagner, il faudra donc qu'il utilise tous ses points de technique et qu'on le force à utiliser le plus souvent sa meilleure technique, arrêt puissance 3. Le match va être encore plus dur. Ah oui, il fait arrêt puissance 3. Oh là. Arrêt puissance 3, nickel. C'est parfait ce qui se passe. Ah papa. Aller, il faut marquer Sean. Pitié Mark. Mark, pitié. Let's go ! Let's go ! Oh, let's go chez moi. Oh, je viens d'égaliser. Mec, j'ai passé tellement de temps. On entend déco chez moi ou c'est juste l'overlandiscord qui bug ? Euh, moi, j'entends pas déco. Tu vois, ça c'est un complot, ça c'est Elon Musk. Ah, voilà. Gatis, c'est un truc comme ça, Nicolas. Ah ouais, peut-être. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Tu veux une médaille ? Ouais, ouais, je veux bien. Eh bah qu'on donne une médaille à ce mec ! Tout le monde a joué ultra soleil, ultra lune, tout le monde l'a surkiffé. Oh, les scores ! J'ai marqué ! Ah, ok. Mec, je vais passer 100 heures. Mec, ça fait à peu près 200 essais que je fais sur ce match. Car oui, vous comprenez bien que je peux pas mettre tous mes ratés dans la vidéo. Ce serait bien trop long et surtout que, bah, j'ai supprimé les recs car j'avais pas assez de place. Tellement j'avais fait de match juste pour le Brésil. Bref, la victoire est là. Enfin, la finale nous tord les bras. Let's go ! Let's go, les gars ! On a gagné enfin le Brésil ! C'était le match le plus compliqué du jeu. Et encore, on a pas fait les Little Gigantes. Et merde, Zolan Rice. Encore lui qui va nous faire affronter son équipe, la Zolan Team. Cette fois-ci, pas en défi, mais en vrai match. Et bordel, ça m'a tellement fait galérer. Tous les joueurs ont des techniques de dribble. Le gardien a une technique archi-forte qui n'utilise pas énormément de pt. Et aller au but est quasi impossible. Tandis que prendre un but, c'est assez simple. Ils ont tous des techniques de tir. Surtout que, en plus, comparé à l'anime, dans le jeu, ils ont des remplaçants. Et ça, ça fait bien chier, surtout pour le gardien. Bref, après des dizaines, des dizaines et des dizaines de tentatives, je pense qu'on est autour des 50. J'arrive enfin à les passer. Let's go ! Let's go ! 1-0. Let's go ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Enfin ! Je vais pas expliquer totalement la stratégie, car c'est à peu près la même que face au Brésil. Joueur cas technique, on se met devant, on lui fait peur, il fait la passe à joueur pas technique pour récupérer ballon sur joueur pas technique. Voilà, pour les deux débilos du fond, vous avez compris maintenant. Après ce passage terminé, on peut réellement passer au vrai défi de cette vidéo. Le dernier défi, l'équipe gagnante de la 2B finale opposée, l'équipe Ita, les Little Gigantes. Et oui, défaite écrasante de l'Italie qui devient tout aussi frauduleuse que dans la vraie vie, qui permet à la sélection du costaille d'atteindre la finale. Une équipe qui, comme nous, n'a jamais utilisé de super technique depuis le début du tournoi. Mais durant la finale, ils vont bien en utiliser, vous en faites pas. Cet exploit vient du fait que leur équipe est composée d'excellents joueurs, comme Hector Elio, gardien exceptionnel, Drago Hill, attaquant très fort, ou Montaigne, un défenseur impassable. Cette équipe devient vraiment les favoris de la finale. Tout ça, grâce au travail acharné de leur staff, avec comme manager Nelly Raymond, la best waifu, qui reviendra avec nous sur le banc. Mais surtout, grâce à l'entraîneur, une personne censée être morte, David Evans, le gros père de Mark Evans. Oui, oh là là, révélation de malade, qu'on a appris avant même le match face à la Zolan Team, mais j'ai préféré en parler maintenant. Ce match va sûrement être le plus dur du défi. Et après les deux derniers matchs qui étaient horribles, on doit se préparer au pire. Pour cela, on va chercher des ressources en plus, mais surtout, on va faire le plein d'équipements pour les joueurs. Que ce soit crampons ou bracelets, je les veux en surhommes. Le match va pouvoir commencer. La finale de la coupe du monde va pouvoir commencer. Les amis, ça va être aujourd'hui l'heure de la finale, au stade Stanesque. La composition d'Inamajabon, je pense que notre composition ne va pas changer. On a Hector, évidemment le rayon X et ses deux techniques. Lui, il a quoi ? Main magique. Oh, pourquoi il a une technique facile ? Durant la deuxième mi-temps, c'est lui qu'on va affronter, donc du coup, on devra direct jouer sur Hector Helio dès le début. De fait, 4 à 0. Oui, j'ai vraiment perdu 4 buts à 0 lors de mon premier essai. Ça fait un peu mal. Déjà, vous l'avez remarqué, mais mon micro bug durant la finale. J'ai vraiment tout essayé pour arranger le coup, mais je peux vraiment pas faire mieux. Mais bon, revenons à la finale. Au tout début du match, les Little Gigantes ouvrent le score dès 0 minute de jeu. Je sais pas comment c'est possible, mais ils l'ont fait. On est déjà mené dès le début du match. Il faut en priorité ne pas prendre de buts durant la première mi-temps, en gardant un maximum de temps la balle. Car réduire les péter du gardien ne sert pas à grand chose. Car en seconde période, Hector Helio sortira de sa cage pour devenir attaquant. Laissant le but à Kinnan di fortune, le darien de la chance de Wish. Car pour ceux qui ne le savent pas, cette équipe des Little Gigantes est inspirée des joueurs de l'équipe 1 de Raymond. Et pour les remplaçants, des joueurs de la saison 2. Mais passons. Désormais, il ne reste qu'à appliquer la stratégie mise en place. Et ça, ça a mis du temps. Mais genre vraiment longtemps. Avant d'avoir le match parfait. Oh oui, c'est ça Thor. Bien joué là. Heureusement, je l'ai mis là, putain. Oh oui, Sean. Non, Hector il l'a, ok. Plonge volante directement. Il va essayer de faire la passe à Drago. On va éviter cette passe de suite. Oh oui, Caleb. Rassurifler. Non ! Oh, pas comme ça. Mais pourquoi il n'a pas été technique ? Bon, c'est pas grave. Oh oui, let's go. Ok, j'ai sauvé cette balle. Ok, 2-0 mi-temps. C'est pas le mieux, mais pour l'instant, je fais pas mieux, quoi. 2-0, moins d'une mi-temps. Est-ce réellement possible ? Attends, 2-0, ça se rattrape. 2-0, ça se rattrape, les mecs. Te remontes, 2-0. Ça se remontes. Bon, 2-0 à la mi-temps, ça se rattrape. Let's go ! Let's go ! Yes ! Et si c'était le scénario qui était déjà écrit ? 2-0 à la mi-temps, ça se rattrape. Allez, Kevin, tout seul, tire. Mincelleste, X, parfait. Il peut plus l'utiliser technique, là, du coup, là. Oui, let's go ! Let's go, Axel, let's go ! Oui, let's go. Oh, let's go, là, passe parfaite, le but. Allez, Axel, pitié, mets le but, mets le but, mets ce but. Let's go ! Let's go ! Allez, les gars, c'est maintenant. Faut pas aller en prolongation, faut direct le bet, là, celui-là. Tu es vite, tu sors pour hostiler. Allez, oui, Axel ! Axel, mets-la, pitié, mets-la, mets-la. Let's go ! Let's go ! Axel ! Il reste pas beaucoup de temps, faut te dire. Let's go ! Let's go ! On a enfin fini, putain ! On a gagné les Little Gigantes. Après des heures et avoir passé. Merci, Axel. Enfin, on a fini Inazuma Eleven 3 sans super technique. Après tant d'heures passées sur le jeu. Avec un triplé, Axel Blaze nous délivre enfin de ce défi qui aurait été très laborieux. Vous comprenez enfin pourquoi cette vidéo a pris tellement de temps à se faire. Mais sachez que je repars de gros projets pour les semaines et les mois à venir. Bref, je vais pas plus épiloguer là-dessus. Je vais parler un peu plus de mon activité sur Twitch. D'ailleurs, on y réalise les défis que vous avez vu précédemment et d'autres. Comme par exemple, le même défi sur Inazuma Eleven Go Lumière ou prochainement sur Chronostone. Vous verrez, on s'amuse beaucoup. J'ai toujours dit les gars, si vous streamez, faites pas ça pour la fame, faites ça pour les meufs. C'est le mec qui est... Ah ouais, c'est vraiment... Et d'ailleurs, pour être prévenu de tous les lives, venez sur mon Discord. De nombreux events sont en préparation et avec des gens très sympathiques. Sauf lui. Lui, lui, faites pas confiance. Bref, je vous laisse avec deux autres vidéos de la chaîne. Une où je fais le même défi mais sur Inazuma Eleven 2. Et une autre qui est tout simplement ma dernière vidéo sortie. C'était Newm. Ciao. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Voilà, ratio, plus génant, plus mieux.